bonsoir sarah bonsoir comment ça va ça va bien et vous ça va bien merci beaucoup alors aujourd'hui est ce que tu as reçu l'article que je t'ai demandé de lire oui je l'ai lu d'accord super est ce que tu as compris oui oui je l'ai je l'ai compris mais les rêves ne sont pas toujours des rêves il y a des explications comme quoi qu'est ce que c'est un rêve est ce que tu as compris ce que c'était un rêve il y en a c'est quelque chose que dans la plupart du temps il efflète quelque chose dans notre vie exactement en fait un rêve c'est la réalisation d'un désir ou si tu as peur de quelque chose ou de quelque chose que tu as envie qui est caché à l'intérieur de ton cerveau dans l'inconscient d'accord et qui se manifeste lorsque tu dors est ce que tu sais c'est quoi l'inconscient est ce que tu sais c'est quoi l'inconscient oui c'est c'est un oui oui c'est ça c'est pas en fait l'inconscient c'est tout ce qui se passe autour de toi que ton cerveau il se rappelle mais que toi parce que c'est pas important pour toi tu n'y penses pas tu as compris par exemple des fois des fois tu as des déjà vu des déjà vu tu connais des quoi des déjà vu tu sais ce que ça veut dire déjà vu ah oui d'accord oui c'est les choses qu'on a content quand on voit quelque chose on sent qu'on a vu après avant qu'on a vu avant exactement c'est par exemple ton cerveau il voit quelque chose d'accord tes yeux ils ont vu quelque chose et ils envoient à ton cerveau ce qu'ils ont vu mais le cerveau comme pour lui c'est pas important il le met dans l'inconscient et alors quand par exemple tu es dans tu es quelque part et que tu vois quelque chose que tu as déjà vu ben l'inconscient il ressort cette information et donc tu te dis ah mais j'ai déjà vu cette personne ou j'ai déjà vu cette situation ou cet endroit tu comprends en tout cas oui oui fais continue il y a une mais j'ai vu avant qu'il y a une explication scientifique pour les déjà vu que nous sommes des enfants et nous sommes des bébés encore on ne sont pas nés oui nous sommes des enfants dans la 23 année de notre maman encore d'accord en compagnie on voit toute notre vie et c'est pourquoi quand il y a une petite salle est déjà vu je suis pas sûre que l'information est correcte oui oui je comprends oui mais c'est ça le déjà vu quand on voit une personne et on dit je l'ai vu avant mais on l'a vu ah d'accord donc en fait c'est des choses qu'on voyait quand nous étions dans le ventre de notre maman et ensuite quand on le revoit on a cette impression de déjà vu oui et est-ce que tu y crois non je sais pas pas du tout pas du tout non alors moi je pense que les rêves alors il y a des rêves je vais après on va en parler il y a des rêves qui arrivent à beaucoup de personnes qui est le même rêve et du coup je pense que ces rêves là ils veulent dire quelque chose si par exemple tout le monde rêve de la même chose je pense qu'il y a une explication par contre je pense pas que rêver ça représente la réalité c'est à dire que par exemple il y a des gens qui disent qu'ils rêvent et qu'ensuite ça arrive la même chose oui par exemple moi des fois je dors et j'entends dans mon rêve la porte sonner et donc je me réveille et la porte sonne vraiment c'est pas parce que j'ai rêvé que la porte sonne qu'elle a sonné c'est parce que la porte a sonné et moi je dormais oui et donc je l'ai entendu tu as compris oui 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 c'est vrai ça représente pas le futur quoi on est pas on ne lit pas le futur oui il y a aussi des autres explications il y en a je ne sais pas et je ne crois pas il y en a dans mon cerveau qui n'a pas d'explication mais par exemple ils disent que si on voit la mer dans le rêve c'est quelque chose de bon qui va nous arriver si on voit la mer oui ben c'est bien mais je ne crois pas il y en a dans quelque chose là il y a certains rêves qui représentent un sentiment mais pas quelque chose qui va se passer c'est à dire par exemple il y a le rêve des dents qui tombent tu connais ce rêve ? non quand tu rêves que les dents ils tombent tu vois ce rêve il arrive à beaucoup beaucoup de personnes même à ma mère qui est déjà arrivée et ils disent que ce rêve il arrive quand il y a un changement dans ta vie ou quand tu es inconfortable avec quelque chose qui s'est passé ou que tu n'acceptes pas quelque chose qui s'est passé et alors ton inconscient il te fait avoir un rêve que tu as les dents qui tombent oui tu vois il y a aussi le rêve que tu tombes dans le vide tu connais ce rêve où tu tombes dans le vide oui tu te réveilles tu as l'impression que tu es tombé d'un immeuble oui ça aussi il y a des explications bon il y a plusieurs explications il y en a qui disent que c'est l'angoisse donc que quand tu es angoissé tu fais ce genre de rêve ou il y en a qui disent que le corps il t'envoie un message parce que tu es en train de faire une crise cardiaque et il y en a qui disent que c'est parce qu'on réalise qu'on rêve c'est à dire qu'on rêve mais on sait qu'on rêve donc on tombe dans le vide pour se réveiller oui c'est comme Yannis j'ai lu aussi que Yannis je ne sais pas si c'est le même explication mais j'ai lu que ton cerveau Yannis c'est comme autant Yannis ton corps si tu as un problème ou tu vas maintenant mourir ou il y a un grand problème dans ton corps vous faites ce rêve pour se réveiller oui exactement c'est la crise cardiaque c'est en fait qu'il y a des gens qui disent quand tu fais une crise cardiaque que ton coeur il va s'arrêter donc il t'envoie un message le cerveau qu'il te fait tomber dans le vide dans ton rêve pour se réveiller vite oui j'ai lu ça oui moi aussi ça a passé pour moi ça s'est déjà arrivé ? oui moi aussi j'ai beaucoup rêvé de tomber j'ai beaucoup rêvé de tomber je ne sais pas pourquoi c'est quoi cette explication c'est vrai ou non mais ça arrive à beaucoup de gens plusieurs fois oui est-ce que tu sais comment les spécialistes comment les spécialistes ils trouvent la signification des rêves ou comment ils savent qu'on rêve non il y a des scientifiques qui étudient les rêves tu veux dire ? oui c'est ça il y a des scientifiques qui étudient les rêves tu sais comment ils étudient les rêves ? non ils font dormir une personne d'accord et après ils attachent à ces personnes ils attachent à ces personnes des choses sur le cerveau d'accord ? pour voir l'activité du cerveau pendant qu'ils dorment et par rapport à où le cerveau marche pendant qu'ils dorment quel endroit du cerveau ils savent que tu es en train de rêver de quelque chose de bien ou de pas bien oui tu comprends ? est-ce que tu penses qu'on peut vraiment savoir savoir ce que ça veut dire un rêve ce que représente un rêve non pas exactement je pense que ça ne va pas être exactement ce que le rêve veut dire ce sont des explications mais pas toujours même s'il y a des scientifiques et tu dis ces choses-là et comme ça mais je ne pensais pas quand je vais croire en tout ce qu'ils disent oui en fait moi je pense comme toi qu'on ne peut pas savoir exactement ce que veut dire un rêve oui en tout cas tu sais c'est quelque chose très compliqué oui c'est quelque chose très compliqué à comprendre oui ou à chercher en tout cas je voulais te dire que moi on rêve tous les jours tu sais ça veut dire que moi par exemple je ne me rappelle jamais de mes rêves je ne suis pas quelqu'un qui se rappelle de ses rêves est-ce que toi dans la journée est-ce que toi tous les jours tu te réveilles et tu sais que tu as rêvé non rarement que je me rappelle et quand tu te rappelles il est bien ou il n'est pas bien la plupart du temps il y a un normal il n'y a rien qui veut dire quelque chose ou c'est mal oui rien de rien de de spécifique oui moi aussi la plupart des rêves desquels que je me rappelle sont des rêves qui ne sont pas spécifiques ou qui n'ont aucune signification pour moi c'est-à-dire oui je ne sais pas pourquoi mais en tout cas moi je me suis intéressée à cette histoire de rêve parce que ma mère elle rêvait toujours deux rêves les mêmes elle elle rêve toujours qu'elle perd ses dents et elle rêve aussi toujours que quand elle crie elle n'a pas de voix et j'ai lu que ça aussi c'est un rêve que beaucoup de personnes ont tu sais quand tu cries et tu n'as pas de voix oui tu comprends et donc j'avais commencé à faire des recherches et bon moi je me suis dit comme toi quoi qu'on ne peut pas savoir exactement le sujet ou exactement qu'est-ce que veut dire un rêve parce que c'est dans la tête oui mais je pense qu'il y en a parfois il y en a quand la personne est triste ou il n'est pas bien il rêve des choses bien comme ça il y en a comme il crie des choses comme ça oui ça veut dire qu'il rêve de tout ce qu'il a peur de ces des choses pas bien qu'il a eues ah oui oui ça c'est c'est quand les gens sont un peu traumatisés aussi ou quand ils sont tristes oui oui c'est vrai et est-ce que par exemple tu penses que si par exemple tu rêves un rêve qui est est-ce que ça t'est déjà arrivé de penser de rêver un rêve que tu penses que c'était vrai que ça s'est vraiment passé il y a un rêve de quelque chose oui c'est passé ou ce qui va passer non tu rêves de quelque chose et tu te réveilles et tu et tu penses que tu as vraiment vécu ça oui ça s'est passé ok tu comprends ce que je veux dire ça veut dire que tu étais tellement dans le rêve que tu penses que c'était vrai que ça s'est vraiment passé que ça s'est vraiment passé ça veut dire par exemple Sarah moi j'ai rêvé je dors là et j'ai rêvé que je suis allée au cinéma et après quand je me réveille je dis ah mais je suis allée au cinéma mais en fait c'est pas vrai j'ai rêvé ah oui tu comprends mais je pense quand ça se passe il y en a quand on se réveille et on dit ah oui il y en a j'y allée je suis allée au cinéma ou je suis encore au cinéma oui parce qu'on ne se sent pas encore réveillé on se sent un peu réveillé on se sent encore en dormi ah oui je comprends oui c'est vrai on est un peu on n'est pas complètement 100% réveillé oui 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 c'est vrai c'est vrai et une autre chose sur sur les rêves il y a des gens qu'on appelle des somnambules somnambules tu sais ce que ça veut dire somnambules non somnambules c'est les gens qui qui dorment et qui marchent qui rêvent et qui marchent et qui font des choses oui tu as compris oui oui est-ce que tu as déjà vu des gens comme ça non mais j'ai entendu il y a des choses mais je crois que c'est une maladie ou non non c'est pas une maladie c'est pas une maladie c'est juste que la personne quand elle est somnambule son corps réagit à son rêve oui tu as compris c'est à dire que son corps automatiquement il réagit à son rêve et c'est ce qu'on appelle aussi un sommeil un sommeil hypnotique ça vient de quel mot hypnotique l'hypnose oui 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 ça vient de l'hypnose sommeil hypnotique parce que le cerveau contrôle le rêve contrôle le corps oui et ça c'est ça peut être dangereux c'est à dire que les gens qui sont comme ça il ne faut pas les réveiller il faut les laisser oh oui ça veut dire si tu les réveilles ils peuvent avoir un choc oui oui tu comprends oui c'est dangereux aussi parce que cette personne il peut faire des choses dangereuses quand il est quand il est endormi comme ça il marche en dormant bien sûr il peut par exemple sortir de la maison oui oui il peut faire plein de choses il peut sortir de la maison il peut toucher à des choses dans la cuisine des couteaux sans savoir qu'il touche à des couteaux il peut faire beaucoup de choses dangereuses c'est très très dangereux c'est très dangereux c'est très bien je pense qu'il y a aussi les gens qui dorment dans les yeux qui dorment les yeux ouverts oui ils dorment les yeux ouverts ah oui mais ça c'est compliqué ça oui moi j'aurais peur si je voyais ils dorment les yeux ouverts oui non mais je ne sais pas comment ils font par exemple moi je sais que moi sans lumière avec la lumière je ne peux pas dormir si j'ai les yeux ouverts tout ça je ne peux pas dormir il faut que j'ai la lumière toute fermée il faut que je sois dans le noir je ne sais pas comment ces gens font pour dormir à les yeux ouverts vraiment c'est incroyable ah oui c'est vraiment incroyable super et alors on va réouvrir ici et je voulais je voulais te dire une phrase attends il faut que je la retrouve il y a une phrase qui dit que l'inconscient c'est sa seule façon de parler c'est à dire l'inconscient la seule façon de s'exprimer pour l'inconscient c'est les rêves qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu penses par là ça veut dire que nous on a vraiment beaucoup beaucoup de choses dans la tête oui comment il faut faire voilà tu vois les seules possibilités d'expression de l'inconscient sont les rêves les actes manqués ou encore les symptômes somatiques les symptômes somatiques ou les actes manqués c'est par exemple si on est très tu sais si on est très stressé on peut tomber malade ou si si on a très peur on peut tomber malade ça c'est les symptômes somatiques mais si on si l'inconscient il parle dans le rêve et nous notre cerveau il s'en rappelle pas ça veut dire qu'on a beaucoup beaucoup de choses dans l'inconscient oui tu comprends qu'est-ce que tu penses toi de ça est-ce que c'est quelque chose qui nous arrive quand on est grand ou est-ce que depuis tout petit on a beaucoup de choses comment tu penses que ça se passe je veux dire quand Yann nous parlons en rêvant ou la phrase de je veux dire cette phrase les seules possibilités d'expression de l'inconscient sont les rêves cette phrase et ça veut dire que nous dans notre inconscient on a beaucoup beaucoup d'informations mais ces informations on les a depuis qu'on est petit ou est-ce qu'on les a en grandissant comment ça se passe tu penses je pense que je pense pas que c'est seulement les rêves tu penses qu'on a plus d'informations encore plus dans la conscience que les rêves oui et les rêves ne sont pas toujours pour que ça soit la la seule possibilité d'expression je pense qu'il y a d'autres mais je ne sais pas encore c'est quoi Yann je ne sais pas exactement c'est quoi mais je ne crois pas que ce sont les rêves Yann oui j'ai compris tu penses que les rêves des fois ça peut être l'infonction mais des fois l'inconscient on peut le penser d'une autre façon sans que ça soit les rêves oui tu as raison tu as raison je pense aussi je ne pense pas que l'inconscient parle seulement avec les rêves parce que par exemple on a les déjà vus les déjà vus c'est de l'inconscient qui parle oui tu vois quand est-ce quel autre tu penses quand est-ce qu'aussi on pense à l'inconscient quelque chose de vraiment très commun les souvenirs oui les souvenirs est-ce que toi tu te rappelles 24h sur 24 de tous tes souvenirs ou des fois comme ça d'un coup des fois d'un coup il y a des souvenirs qui viennent il y a l'inconscient tu te rappelles de quelques souvenirs que vous voulez dire oui c'est-à-dire que par exemple le cerveau c'est ce qu'il y a c'est ce qu'il y a les informations importantes de maintenant c'est-à-dire que maintenant si je te dis pense à quelque chose tu vas penser à quelque chose de maintenant mais des fois tu peux être comme ça sans rien faire et tu as un souvenir qui te vient en tête ça c'est l'inconscient aussi qui te le donne oui je pense que ça oui oui c'est vrai c'est-à-dire tu peux voir par exemple un magasin et là l'inconscient t'envoie un souvenir que tu étais dans ce magasin avec ta copine par exemple oui tu vois ce que je veux dire est-ce que ça t'est déjà arrivé ce genre de choses oui oui beaucoup de voir quelque chose et de te dire et de te rappeler un souvenir oui quand je vois quelque chose une photo quelqu'un il y a un lien tu as fait un lien avec quelque chose oui dans ma vie oui voilà exactement tu te rappelles du lien c'est exactement ça et donc ça aussi c'est l'inconscient c'est pour ça que moi je ne suis pas d'accord avec aussi les seules possibilités d'expression de l'inconscient ce sont les rêves non je pense que c'est aussi les souvenirs mais je pense que les souvenirs ce sont c'est la mémoire plutôt que que l'inconscient ou ce sont les ils sont attachés je pense je pense que quand on se souvient de quelque chose quand on voit une autre chose c'est plutôt la mémoire alors il y a deux il y a deux choses le cerveau c'est le cerveau le cerveau il a plein d'informations plein plein d'informations il y a des informations qui sont très très anciennes et il y a des informations qui ne sont pas importantes pour avoir la place pour les nouvelles informations le cerveau il prend toutes les anciennes informations et tous les souvenirs et toutes les informations pas importantes et il les jette dans l'inconscient oui tu comprends parce que sinon tu ne peux pas te rappeler de tout oui oui c'est vrai on n'est pas on ne peut pas se rappeler de tout 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 tu comprends oui c'est impossible impossible bien sûr impossible et donc c'est pour ça qu'on a l'inconscient c'est à dire que dans l'inconscient on a tous nos souvenirs depuis qu'on est né depuis qu'on a ouvert les yeux et qu'on a vu même si toi tu ne te rappelles pas parce que c'est trop loin dans l'inconscient pour que ton cerveau y arrive mais ils sont là ces informations sont dans l'inconscient oui tu comprends et l'inconscient ce n'est pas que des images l'inconscient c'est aussi l'odeur c'est aussi c'est tout par exemple tu peux sentir un parfum et tu te dis ah j'ai déjà senti ce parfum oui et encombre quelque chose aussi le sang oui oui c'est comme les bébés les bébés par exemple ils connaissent l'odeur de leur maman mais si par exemple tu as grandi et tu sens l'odeur de ta maman tu vas te rappeler de son odeur oui tu comprends oui voilà est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur les rêves tu veux rajouter quelque chose non je pense que non ça t'a plu comme sujet oui j'ai pris un sujet un peu spécial oui je l'ai aimé oui c'est un peu spécial mais c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup d'explications sur les rêves et ça c'est quelque chose qui passe pour tout le monde et pour nous exactement c'est quelque chose qui arrive à tout le monde et c'est pour ça très bien merci